bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 3 sur le cours du produit vectoriel niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021-2022 soit u et v deux vecteurs de l'espace tels que la norme du vecteur u est égale à 3 la norme du vecteur v est égale à 4 et u scalaire v est égale à 0 calculez la norme du vecteur u plus v vectoriel u moins v et la norme du vecteur 3u moins v vectoriel le vecteur u moins 2v prenez votre cahier des exercices et coupez ces données vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez calculer les normes de ces deux vecteurs passons maintenant à la réponse réponse calculons la norme du vecteur u plus v vectoriel u moins v tout d'abord je vais simplifier cette expression mathématique on a la norme du vecteur u plus v vectoriel vectoriel la norme du vecteur u moins v puis je développe pour cette expression mathématique ça donne u vectoriel u moins u vectoriel v plus v vectoriel u plus v vectoriel u moins v vectoriel v u vectoriel u c'est le vecteur nul puisque si vous avez deux vecteurs collinières alors leur produit vectoriel alors leur produit vectoriel est nul moins u vectoriel v c'est plus v vectoriel u plus v vectoriel u moins le vecteur nul v vectoriel u plus v vectoriel u c'est deux v vectoriel u donc la norme du vecteur u plus v vectoriel u moins v vectoriel u moins v est égale à la norme de 2 v vectoriel u et je peux faire sortir 2 à l'extérieur en la remplaçant par sa valeur absolue c'est 2 2 fois la norme de v vectoriel u v vectoriel u c'est moins u vectoriel v donc on se concerne leur norme c'est la même chose donc la norme de v vectoriel u c'est aussi la norme de u vectoriel v et dès qu'on voit un on va leur absolument ça y est on est d'accord donc maintenant on va chercher u vectoriel v on a u scalaire v c'est égal à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus de l'ongle orienté formé par les deux vecteurs u et v ceci équivaut à le produit scalaire de u et v c'est 0 la norme du vecteur u c'est 3 fois la norme du vecteur v c'est 4 fois le cosinus de l'ongle orienté formé par les deux vecteurs u et v c'est 0 ceci équivaut à cosinus de l'ongle orienté formé par les deux vecteurs u et v est égal à cosinus de pi sur 2 vous savez bien que le cosinus de pi sur 2 c'est 0 donc la mesure de l'ongle orienté formé par les deux vecteurs u et v est congrue à pi sur 2 modulo de pi d'où la norme du vecteur u vectoriel v c'est ceci équivaut à l'ongle orienté formé par les deux vecteurs u et v est congrue à pi sur 2 modulo de pi d'où la norme du vecteur u vectoriel v est égal à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois la valeur absolue du sininus de l'ongle orienté formé par les deux vecteurs u et v c'est maintenant je connais cet angle donc je peux le remplacer pour calculer son sininus ça donne la norme du vecteur u c'est 3 la norme du vecteur v c'est 4 fois la valeur absolue du sininus de pi sur 2 sininus de pi sur 2 c'est 1 et la valeur absolue de 1 c'est 1 donc ça donne 12 fois 1 qui est égal à 12 n'est-ce pas ? maintenant je sais la norme du produit vectoriel de u et v alors je regarde le cas la norme du vecteur u plus v vectoriel u moins v vectoriel u moins v vectoriel u moins v qui est égal à 2 ici c'est 12 est égal à 2 fois la norme du vecteur u vectoriel v qu'on a déjà trouvé donc il suffit tout simplement de la remplacer ici ça donne 2 fois 12 qui est égal à 24 voilà et on a trouvé le résultat maintenant passons à l'autre norme calculons calculons la norme du vecteur 3u moins v vectoriel le vecteur u moins 2v donc on va commencer par simplifier cette expression mathématique qui se trouve à l'intérieur de cette norme on a 3u 3 fois le vecteur u moins le vecteur v vectoriel u vectoriel u moins 2v plus on applique la propriété de la bilinéarité du produit vectoriel donc 3u 3u vectoriel u qui est égal au vecteur nul moins 6u vectoriel v c'est v vectoriel u plus 2 2v vectoriel v ceci est égal au vecteur nul parce que u vectoriel u c'est le vecteur nul n'est-ce pas, moins 6U vectoriel V, moins V vectoriel U, c'est plus U plus V, oui, c'est plus U vectoriel V, c'est juste, parce que le produit vectoriel est une relation antisémétrique, plus deux fois le vecteur V vectoriel V, c'est le vecteur nul, puisque V et 2V sont deux vecteurs collinières, dont leur produit vectoriel est nul, est égal au vecteur nul plutôt. Donc ceci donne moins 6U vectoriel V plus U vectoriel V, c'est moins 5U vectoriel V. Donc, maintenant on passe à la norme de ce vecteur, qui est 3U moins V vectoriel U moins 2V, qui est égal à la norme du vecteur moins 5U vectoriel V. Je peux faire sortir moins 5 de cette norme, ça donne valeur absolue de moins 5, qui est égal à 5. 5 fois la norme du vecteur U vectoriel V, qu'on a déjà calculée, qui est égal à 12. Donc ça donne 5 fois 12, qui est égal à 60. Voilà, c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Vlatyf Evdou du collège Bourse d'études Marrakech. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada